Des prises comme celle-ci, les pêcheurs du Fénois en ont cumulé ces derniers jours, comme ici, avec l'équipage du Tuna Olic, bien content de son butin. On a eu une très belle semaine avec les copains. En ce moment, les requins-baleines sont arrivés sur Tahiti depuis quelques semaines. Les bons de temps, autour, il y a des gros roues qui traînent. Durant cette semaine, on en a fait deux. Pour cette période, ce n'est plus la peine de se concentrer sur les bancs d'oiseaux. Une leçon que Vayamo a intégrée. La semaine dernière, ça a été un vrai baptême pour moi. Pour déjà ramener de gros poissons d'affilée quotidiennement, avec de bons amis et dans une bonne ambiance. Le vent du large poussera Philippe à rester à quai. Pêcheur depuis 40 ans, celui-ci confirme que le poisson est bien là. Il y a des gros thons, des marlins et des dorades corifènes, surtout dans la zone, entre le Puna Ouyah et Habiti, car il y a des requins-baleines. Le problème, c'est qu'ils ne s'approchent qu'une à deux fois par an. Et en plus, il faut les trouver. Il n'empêche que les poissonniers retrouvent le sourire. Ceci confirme le retour du gros poisson, celui qui se vend bien. Chaque année, c'est la période où le poisson revient. Donc, par rapport aux poissons qu'on récupère au niveau des thonniers, il y a beaucoup plus de thon blanc. Le poisson revient vers ces périodes-là. Une marchandise qui sera majoritairement consommée dans sa version la plus simple. Cette hausse des prises a eu pour effet de faire baisser le prix du thon blanc. Mais quand celui-ci se fera plus rare, les prix remonteront la fameuse loi de l'offre et de la demande. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. L'information, on continue sur le thon blanc. L'information, on continue sur le thon blanc. L'information, on continue sur le thon blanc.